Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tag qui est le Back to School and School Day. J'espère que ce tag vous plaira. Moi en tout cas, il m'a assez interpellée parce que ça parle de beaucoup de questions de la... Enfin, pardon, pose beaucoup de questions de la vie de tous les jours qu'il y a à l'école. Et que je crois qu'il y a certaines questions que beaucoup de personnes se sont déjà posées. Donc, commençons ce tag. Question 1. Aimes-tu l'école ? Honnêtement, avant, 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 je n'y avais jamais pensé. Parce que comme tout le monde, mes parents me levaient le matin, me préparaient et j'allais à l'école. Donc, c'était quelque chose de logique. Après, vers le collège, je n'aimais pas l'école. Mais alors pas du tout parce que j'avais des profs qui me dégoûtaient de l'école plutôt qu'autre chose. Et j'ai même voulu arrêter l'école après le collège. Et mon père m'a dit non. Et je lui en remercierai toujours du fond du cœur. Au collège, j'ai repris goût à l'école, honnêtement. Peut-être parce que j'ai réussi à trouver une consoeur qui... Qui m'a donné la joie et le sourire tous les jours en allant à l'école. Et qu'en fait, on se soutenait. Moi, quand j'allais à l'école, elle y allait quand je n'allais pas. C'est quelque chose comme ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, oui, je peux vous dire que j'aime retourner à l'école. Enfin, en formation. Parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît. Et c'est vrai qu'avant, jusqu'au collège, on ne fait que des trucs généraux et thérapeutiques. Qu'en fait, on nous apprend tous la même chose. Des choses inutiles que nous ne servirons jamais dans notre vie. Et après, c'est arrivé en troisième que tu peux choisir ta filière. Donc, apprendre des choses que tu aimes parce que tu sais que tu t'en serviras plus tard. Le scientifique, le littéral, l'agriculture ou alors l'apprentissage. Tu choisis une filière que tu sais que tu auras des cours à l'intérieur qui t'intéresseront. Et voilà, disons que je trouve qu'on devrait le faire de bien plus tôt qu'au collège. Parce qu'au moins, ça nous donnerait un peu plus envie d'aller à l'école. 3. Réponds-tu au prof ? Alors, étant donné que j'ai un âge assez avancé. J'étais 5 comme si jamais j'étais vieille alors que j'ai que 21 ans. Mais bon, c'est pas grave. J'ai un âge assez avancé et donc un parcours professionnel derrière assez bien. Donc, c'est vrai que des fois, quand ils essayent d'inculquer des choses que je sais que c'est faux. Parce que je l'ai déjà appris dans une autre école. Vu que j'ai déjà eu un bac et tout ce qui va avec. Que c'est complètement faux. Ouah, je leur dis pourquoi vous leur apprenez ça alors que c'est pas réellement ça. Donc, oui, ça m'arrive de répondre au prof quand je sais que j'ai raison et qu'ils essayent d'inculquer leur propre version des choses. Mais ou sinon, en termes générales, non. 3. As-tu déjà été déléguée ? Oui. J'ai déjà été déléguée. Et c'est pas aussi cool que ce qu'on ne le penserait, en fait. 5. Quel est ton sac de cours ? Bah, j'ai un sac à dos. Sac à dos ? Sac à dos. Sac à dos. J'ai un sac à dos rouge avec marqué Porte Aventura dessus. Voilà. 6. Quelle est ta trousse ? J'ai une trousse classique noire. Attendez, je crois que je l'ai sous la main. Bah tiens, en même temps, je vais vous montrer mon sac à dos. Voilà. Et donc, ma trousse, c'est celle-ci. Intéressante, hein ? Alors, j'en étais à la question 6, si je me souviens bien. Quelle est ta trousse ? Agenda simple ou customisé ? Bah, exactement où je suis. On n'a pas d'agenda. On a un cahier de liaison. Qui... Je vais tout vous montrer. Comme ça, vous allez être content. Vous vous direz, waouh, j'ai vu un cahier de liaison. Se présente... Je vais cacher quand même le truc. Comme ceci. Voilà. Et donc, voilà. On n'a pas d'agenda. En fait, tout est inscrit à l'intérieur. Avec nos devoirs et tout ce qui va avec. C'est très... C'est très... En fait. On n'a pas envie d'apprendre, quoi. Mais alors, pas du tout, du tout. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais pour moi, c'est ainsi. Neuf. Ton sac est en général lourd ou léger ? En général, il est lourd. Parce que je mets toujours 40 tonnes de feuilles somme, parce que je sais que la majorité de ma classe vont m'en piquer. Donc, il est en général lourd. 10. Ton sport préféré à l'école ? Il faut savoir que je ne fais pas de sport. J'ai toujours des dispenses, en fait. Donc, euh... Mais avant, au collège, je n'avais pas encore de dispenses à cette époque-là. Et ce que je préférais, ce que je préfère toujours à l'heure d'aujourd'hui, parce que ça me permet de détendre mon dos, c'est la natation. Et en plus, j'adore l'eau, donc... 11. Tu te couches à quelle heure quand tu es à court ? Ça dépend. Quand j'étais à Nice, à la maison, je me couchais, il était 22h, quelque chose comme ça, ouais. Et je m'endormais assez rapidement, sauf qu'à Avignon, je suis en colocation, je suis avec des personnes qui ne savent pas qu'il faut se coucher tôt, donc on se couche vers les coups de minuit. Et c'est assez dur le matin à 6h. 12. Tu te lèves à quelle heure quand tu es à court ? Ben justement, je viens de vous répondre à 6h. 13. Les profs, sinon ils sont bien. Ben, un peu comme partout, je crois qu'il y a des profs bien et des profs pas tip-top, hein, mais il faut faire avec, il faut te dire qu'ils t'inculquent des choses, enfin moi, du plus au moins dans ma filière, vu que tout est professionnel, ils t'inculquent que des choses que plus tard te serviront, donc même si c'est pas top, faut faire avec. Il faut savoir que moi, je préfère les profs que la majorité des gens détestent. Je préfère les profs autoritaires qui ne laissent absolument rien passer, parce que ça permet d'avoir une classe calme. Alors que quand il y a un prof qui essaye d'être notre pote, qui rigole avec nous et tout, je n'aime absolument pas ça, parce qu'il n'arrivera pas à dire stop ou hola en classe quand il commencera à avoir de chamaymerie et tout ce qui va avec. Donc je suis différente des autres, je préfère largement les profs stricts. Quatorze, quelle est ta matière préférée et celle que tu détestes ? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ma matière préférée, forcément, c'est le canin. Logique, quoi. Et celle que je déteste ? Je n'ai pas réellement de matière que je déteste à l'heure d'aujourd'hui. Je n'ai jamais eu une très grande affinité avec l'anglais, parce que j'ai toujours dit que ça ne me servait à rien. Pourtant, quand je pars dans les pays étrangers, je parle extrêmement bien anglais, ce n'est pas un souci. Je me suis toujours dit que ça ne me servait à rien, mais quand je parle à l'étranger et que je parle anglais, je me dis, ouais, ça sert, mais bon, pas autant à ce qui pousse. Quinze, quelle est ta première chose que tu fais en rentrant le soir ? Ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend si quand je... Le vendredi, maintenant, j'essaye de rentrer à Nice, tous les vendredis, donc ça dépend si c'est le vendredi soir quand je rentre à Nice. Quand c'est le vendredi soir que je rentre à Nice, la première chose que je fais, c'est de passer ma douche. Parce que je me dis que les devoirs, je le ferai le week-end, donc ce n'est pas très important de passer ma douche, me mettre sous ma couette et me détendre sur le canapé. Parce que le vendredi, il y a Koh-Lanta. Enfin, il y avait Koh-Lanta. Voilà. Et aussi, non, si je suis allée à Avignon, le soir, nous avons de l'étude, donc les devoirs, nous le faisons à l'étude. Donc, la première chose que je fais quand je rentre chez moi, c'est aussi de passer ma douche, vu que les devoirs, je les fais à l'étude. Donc, c'est de passer ma douche. 16. Le livre que tu étudies en français en ce moment. Nous n'étudions pas de livre en français à mon école, à l'école agriculture. Nous étudions que des poèmes, mais le poème que nous étudions en ce moment, c'est Les Conquérants. Voilà. 17. Une astuce pour progresser en langue. Je dirais de regarder beaucoup de séries VO, de version originale. Quelle que soit la langue, ça vous aidera énormément. Je sais que mon frère a pu apprendre des bases de japonais et chinois en regardant énormément de mangas. Et moi, j'ai pu apprendre les bases en anglais, justement, en regardant des séries en anglais, de plus particulièrement les séries qui me plaisaient, tout comme Doctor Who, Sensei Yes, les séries que je ne pouvais pas attendre et qui sortent en français tellement que j'étais accro. Donc, si vous avez une série que vous êtes accro, quelle qu'elle soit, dites-vous de la regarder avant tout le monde pour comprendre déjà rien que cette langue. et comme ça, ça vous permettra de progresser. Donc, et après, en regardant les choses originellement, pas en écoutant votre prof, ça vous permet d'acquérir l'accent. C'est beaucoup mieux l'accent. 18. Le sport que tu pratiques avec ta classe en ce moment ? Je ne pratique pas de sport avec ma glace. Et ma classe, elle, elle pratique la... Comment ça s'appelle, ce truc ? Vous savez, quand vous faites des pyramides et tout, l'acro-sport. Ils font l'acro-sport. Donc, vous voyez, avec mon dos et tous les soucis que j'ai, c'est franchement pas le truc pour moi. 19. T'as tenue préférée pour aller en cours ? En jeans, plus particulièrement boyfriends, parce que les jeans slim, ça a été mon grand amoureux au lycée quand je passais mon bac. Mais alors là, en agriculture, les jeans slim avec les chiens, ça va pas de top top. Donc, en jeans boyfriends. Un pull. De préférence, un pull à capuche parce qu'il fait très froid, donc au milieu de toujours mettre sa veste ou son écharpe et tout, tu mets la capuche sur tes oreilles et des baskets. Voilà. Je sais que ce n'est pas glamour la tenue que je viens de vous dire, mais c'est la tenue la plus pratique pour le métier que je fais. Nous voyons que practicité en élevage, pas glamour. Donc voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à répondre aussi à toutes les questions de ce tag qui sera en barre d'infos en commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Prenez grâce à vous-même. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada